Quel est le lien entre 17 000 transactions par seconde sur une plateforme de réservation de voyage, 10 milliards de messages partagés chaque jour sur un réseau social, 80 milliards d'objets connectés Internet, 70 millions de conducteurs bénéficiant d'une application de trafic collaborative, des ingénieurs informatiques prêts à relever tous ces défis, La voie d'approfondissement ASR forme ses futurs ingénieurs, des architectes de services informatiques répartis. ASR vous apportera des connaissances et compétences solides. Programmation système, gestion de projets informatiques, algorithmique répartie, middleware pour des services répartis, système haute performance pour la répartition des données et des calculs, web sémantique et big data, informatique mobile et objets connectés. Vous commencerez par un semestre de cours à Télécom Sud Paris, suivi d'un stage de fin d'études de 6 mois en France ou à l'étranger. ASR s'inscrit dans un marché informatique en pleine évolution. Logiciels libres, cloud computing, big data, Internet des objets. Le marché de l'emploi de ce secteur est en pleine expansion. Aujourd'hui en France, un recrutement de cadres sur 5 se fait dans le domaine d'éthique, dont les trois quarts concernent des cadres informaticiens. Les diplômés ASR ont pour métier ingénieur développeur, chef de projet informatique, consultant informatique, ingénieur R&D, architecte logiciel. Notre métier c'est d'apporter une expertise à des clients. On peut intervenir comme assistance à maîtrise d'oeuvre, comme chef de projet. On peut intervenir pour des missions d'études, de suivi. À chaque fois qu'on change de mission, j'ai un peu l'impression de changer de métier. Actuellement, je suis en fin de contrat de post-doctorant à Télécom Sud Paris et je suis déjà embauché en CDI dans une entreprise, dans l'industrie. Je vais être architecte logiciel et en particulier je vais faire du développement web. Pour les années à venir, je me vois plutôt m'orienter vers soit un poste de direction technique ou d'architecte logiciel. Je m'ai donné envie de monter une société, d'être à la fois développeur mais aussi responsable d'une équipe de développement. Maintenant, je fais partie d'une structure plus grande, d'une vingtaine de personnes. Je suis responsable d'une équipe de développement. Ici, on développe un système de jeu dans lequel les joueurs peuvent créer leurs propres expériences. et mon métier, c'est de développer un ensemble de services en ligne à destination des joueurs, des créateurs et des compétiteurs. Plus concrètement, mon métier, c'est vraiment de l'architecture de services en réseau donc pile dans le métier de la VAPS. Pour moi, la question numéro un que les étudiants doivent se poser, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? On a la chance à Télécom Sud Paris de pouvoir véritablement choisir son parcours et pouvoir suivre ses rêves. Donc, je pense qu'il ne faut pas rater cette opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada